Quel pays a la plus grosse dette au monde ? D'abord, la dette publique correspond à l'ensemble d'emprunts publics contractés par l'État et d'autres organismes publics. Pour mesurer la dette d'un État, on va la rapporter à son produit intérieur brut, le PIB, de telle sorte à la comparer à la taille de son économie. Du coup, quels sont les pays les plus endettés du monde ? On est endettés à hauteur de 9,62% du PIB. Mélame Ndiyes, les Albanais ! Mélame Ndiyes, on a environ 12 milliards de dollars de dette. 64% pour nous. Wow ! Dis pas wow ! On était à 87% en 2020. On a fait de gros efforts sur nos finances pour pouvoir entrer dans la zone euro. Et là, on vise les 60% du PIB pour être églos avec le traité de Maastricht. Excellent ! Oui, pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des pays européens ne respectent pas les critères du traité de Maastricht. A savoir, une dette publique ne doit pas dépasser les 60% du PIB et un déficit public ne doit pas excéder les 3% du PIB. Et quelle est la différence entre la dette et le déficit ? Moi, moi, je sais ! Le Gabon, le déficit concerne une année, tandis qu'une dette est une accumulation de plusieurs déficits sur plusieurs années. Le déficit, c'est un flux et la dette, c'est un stock. Bonne réponse, le Gabon ! Et elle est de combien, votre dette ? 64,9% du PIB et on est le premier pays africain à échanger notre dette contre des engagements environnementaux. Ça s'appelle Debt for Nature, soit. Mais comment tu sais ça, toi ? Je suis abonné à Maastach ! 65,9% pour nous, l'Allemagne, environ 2500 milliards de dollars de dette. Wow ! Après, notre PIB avoisine quand même les 4000 milliards de dollars, donc tout est relatif. 69,7% pour nous, soit environ 750 milliards de dirhams. En euros, Asahbi. Ah bah, tu divises par 10, Asahbi, tu me prends la tête. Ça fait environ 75 milliards d'euros. 81,9% de dette sur PIB pour nous. 83% pour nous. C'est tout ? En réalité, c'est beaucoup plus si on rajoute la dette privée. On a été beaucoup affecté par les cracks immobiliers ces dernières années. 88,1% pour nous. 104,1% pour nous. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 1961 qu'on dépasse la barre des 100% du PIB. 106,4% pour nous. 108,3% pour nous, les Portugais. Aïe, 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 on s'approche de la shortlist des pays les plus endettés au monde. La France, vous êtes où ? On est là. J'avoue, on est mauvais élèves. On est endettés à hauteur de 110% du PIB, soit environ 3000 milliards de dettes publiques. 30 000 milliards de dettes pour nous, soit près de 124% de dettes sur PIB. Quoi ? Mais comment vous faites pour emprunter autant ? Vous n'avez pas compris, c'est un jeu d'enfant. On rembourse la dette en créant de la dette. C'est le serpent qui se ment à la queue. Et comme on est la première puissance au monde, on peut se le permettre. 144% pour nous, on est la deuxième plus grosse dette de la zone euro. 168% pour nous, les Grecs. On revient de très loin après toutes les crises qu'on a connues. Et le pays le plus endetté du monde est ? C'est nous. 255% de dettes sur PIB, soit près de 8 000 milliards de dollars de dettes. Le Japon, pourquoi ? On milite pour une politique déflationniste et on a une population vieillissante. Donc le quoi qu'il en coûte chez nous, c'est la norme. Mais nous, notre dette est détenue majoritairement par des investisseurs locaux. Donc le risque est maîtrisé. Pas très intéressant. La prochaine fois, on va faire les pays les moins endettés du monde. Alors abonne-toi. Alors abonne-toi. Sous-titrage ST' 501